Bonjour à toutes et à tous, alors vous l'avez très certainement remarqué, je fais un petit peu moins de vidéos sur YouTube en ce moment tout simplement parce qu'avec la formation Intraday Scalping, j'ai un petit peu moins de temps entre mon trading, le travail visible et celui non visible derrière la formation, mais voilà, j'essaie toujours de produire quelques vidéos encore pour vous sur la chaîne YouTube Alors cette semaine, on va comme d'habitude réaliser une petite revue de marché ensemble pour analyser quelques opportunités en swing qui me semblent les plus intéressantes Alors sous les yeux, vous avez le NZDUSD en mensuel et on parlera également du WTI, donc du pétrole brut américain avec deux plans swing acheteurs Alors sur cette paire Forex, le NZDUSD, ce sur quoi je veux insister aujourd'hui, c'est sur l'unité de temps mensuelle qui m'a permis de tracer ces zones à l'écran Donc j'ai tracé vraiment les zones extrêmes en mensuel et ensuite, toujours en mensuel, j'ai tracé les zones intermédiaires Et actuellement, ce que l'on voit, c'est que la paire Forex NZDUSD est en train de travailler ma zone basse intermédiaire mensuelle Donc dans cette zone un petit peu bleutée ou verdâtre, je ne sais pas On va rechercher plutôt des achats en swing sur des unités de temps qui vont du daily au M15, aux 15 minutes Alors vous le voyez à l'écran, je suis déjà entré vendredi soir en position sur cette paire Et on va voir ensemble pourquoi Donc je l'ai dit, en mensuel, on travaille une zone basse, on travaille une zone de support Et donc on va plutôt rechercher des achats Ensuite, si on va voir en mensuel, on remarque un canal, d'accord ? Ici, on le voit bien Et ce canal, eh bien, actuellement, on se situe dans le bas de ce canal Et ce que l'on remarque, c'est une bougie hebdomadaire de la semaine dernière, verte Avec deux mèches, hautes et basses, qui traduisent une indécision Ici, on voit bien qu'on a un range, d'accord ? On voit bien qu'on a un range qui peut être matérialisé comme ceci Si on va en journalier, ce sera à peu près pertinent, je pense Voilà, donc on a un range ici en journalier Et donc on voit bien, dans le cadre de ce range, qu'on a une indécision assez importante Et donc c'est sur cette bougie verte en hebdomadaire que je suis entré à l'achat Un petit peu au-dessus, si je me souviens bien, des 0,68 Donc il y a un chiffre rond intéressant Voilà, je suis rentré légèrement au-dessus des 0,68 Et si on va également en journalier, autre chose importante Et avec tout ce que je vous dis là, dans le cadre de cette vidéo Très franchement, c'est déjà beaucoup Pourquoi je suis entré ici à l'achat ? Et bien parce qu'on a cassé les deux mèches, d'accord ? Les deux mèches hautes des deux dernières bougies Et on a également en journalier, ce qui est une unité très importante On a également une avalante haussière Une avalante haussière qui est donc un signal en journalier clairement haussier Donc on est sur une zone basse mensuelle ou hebdomadaire On a une avalante haussière Et donc voilà, ça suffisait pour moi Ça me suffisait pour entrer en position Je ne vais peut-être pas revenir sur le setup 15 minutes Donc un setup que j'utilise pas mal Mais qui est un petit peu compliqué Là comme ça en deux minutes Pour en expliquer en tout cas le pourquoi du comment Mais donc voilà, je suis entré à l'achat Et on verra ce qu'il advient de cette position C'est une paire Forex Parmi lesquelles, enfin c'est l'une des paires Forex Qui me semble en swing les plus intéressantes à surveiller On voit qu'on peut avoir un petit triangle un peu asymétrique comme ceci Et je pense qu'il va casser par le haut ce triangle Puisqu'on est sur un bas de range mensuel On a une zone ici qui était une zone de résistance Qui a arrêté pas mal de mouvements à la hausse On a cassé, d'accord, cette zone Et donc il est probable que l'on ait une petite compression Et ça on va le voir lundi matin Que l'on ait une petite compression dans cette zone Vers les 0.68.200 Et qu'ensuite éventuellement En tout cas c'est ce à quoi je m'attends Et c'est ce qui justifie que j'ai pris ce trade Voilà on va avoir une petite correction vraisemblablement ici Avant que l'on ne casse à la hausse Ce triangle ici sur l'UT4H Donc c'est un trade qui m'intéresse beaucoup Concernant mon stop loss Vous le voyez il est placé à moins 100 pip Parce que en swing Et bien j'aime bien laisser le prix courir Au contraire de l'intraday Où j'essaie d'avoir des ratios risk reward Les plus intéressants possibles Ici en swing J'essaie d'avoir un ratio risk reward intéressant Mais je laisse au maximum courir le prix Voilà pour pratiquer un swing trading Tout à fait serein Parce que c'est l'intérêt pour moi du swing trading Le rendement je vais le chercher en intraday En scalping Dans le cadre du coup de la formation Que je propose dans le cadre ADM trading Sur le sujet du scalping et de l'intraday Après le swing pour moi c'est l'occasion D'avoir une progression régulière et tranquille De mon capital Sans prendre trop de risques Et sans trop m'embêter Et donc en laissant respirer le prix Et en intervenant sur des zones de moyen terme On va maintenant parler 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 Du pétrole américain Donc du WTI On va aller voir pourquoi pas en hebdomadaire pour commencer Alors je vais enlever les points pivot Voilà Pour y voir un petit peu plus clair Ici qu'est-ce qu'on remarque Alors sur le WTI Il faut savoir qu'on a un canal haussier Peut-être pas comme ceci On a un canal haussier Qu'on peut tracer Voilà Comme ça Et on va dupliquer du coup La zone Le canal La trendline basse Pour obtenir La trendline haute Voilà Comme ceci Donc là en hebdomadaire On voit déjà qu'on a un canal haussier Sur le pétrole brut américain On remarque également que la MM20 La moyenne mobile simple à 20 périodes A tendance à faire remonter le prix A chaque fois qu'il revient dessus Donc on l'a très bien remarqué Par exemple ici D'accord Et ça a été le cas dernièrement Là sur cette bougie Sur cette mèche On voit qu'on a eu une hausse Une réaction haussière Assez importante A l'approche de ce bas de canal hebdomadaire Et à l'approche au contact De la MM20 hebdomadaire Donc actuellement On est plutôt haussier Sur le WTI Et on va essayer De mettre en place ensemble Dans le cadre de cette vidéo Un plan Alors pour obtenir un plan En termes de trading Il faut toujours penser Du coup A tracer ces zones Les zones hautes Les zones basses Et on va essayer De travailler ces zones Alors ici J'ai tracé deux zones Qui se basent Comme je l'explique Du coup dans la formation Pas sur les plus hauts Plus bas Ou je ne sais quoi Mais sur les zones Les plus denses Du prix C'est à dire Là où on va retrouver Le plus de mèches Et de clôtures Quel est le plan Pour la semaine prochaine ? Et bien Je n'entrerai sur le WTI Que si l'on réalise Ici un double bottom Donc un double creux En français Et voilà Qui coïncidera Ou la zone de support Ici vers les 66 dollars US Coïncidera avec Le bas de canal hebdomadaire Et c'est donc Dans cette zone-ci Que je serai susceptible De prendre des trades Acheteurs Voici C'est un trade Qui moi me plaît Beaucoup Parce que Sur un plan fondamental Et bien On est quand même Plutôt baissier Sur le WTI En tout cas C'est mon cas Je suis plutôt baissier Sur un plan fondamental Sur le WTI Notamment à cause Du dossier libyen Et pour bien d'autres raisons Voilà Mais sur un plan technique La tendance haussière Reste très forte Reste très claire On voit qu'on a eu ici Avec cette mèche Très importante Une importante réaction Acheteuse Qui traduit le fait Que la tendance haussière Actuelle Est encore Bien d'actualité Et ça montre Que les acheteurs Sont encore Bien présents Donc j'envisage De rentrer acheteurs Dans cette zone basse Du canal Sur une zone De support Vous la voyez ici A l'écran Entre les 65 Et 66 dollars US Le baril Donc voilà Le plan Sur le WTI Et puis voilà On peut revenir Au trade Que j'ai pris récemment Sur le NZDUSD Alors je l'ai pris récemment Je n'ai pas expliqué Quel setup On pourrait prendre C'est un trade Plutôt moyen terme J'ai eu un setup 15 minutes Mais quoi qu'il en soit Quoi qu'il en soit Par exemple Si on forme Une petite consolidation Par ici Vers les 0.68 200 Vous pourrez rechercher Des setups Court terme 15 minutes 4 heures Pour entrer A votre tour En position Voilà comment exploiter Ce plan Sur le NZDUSD Sachant que l'idéal Serait bien entendu Sur le NZDUSD Si vous n'êtes pas encore Entré en position L'idéal serait Qu'on revienne chercher Les 0.676 Voilà Qui est une zone Assez dense Du prix Sur laquelle On pourrait Assez facilement Assez tranquillement Rentrer acheteur Voilà donc Pour les deux plans swing Je vous retrouverai Très certainement Au cours de la semaine Pour une nouvelle vidéo Sur un sujet Que je déterminerai Très vite Je vous souhaite Un très bon début De semaine Un maximum de réussite Dans vos trades Ciao Et au plus tard A la semaine prochaine Bye